On vous annonce qu'on vient d'héberger deux comédiens de scènes de ménage et qu'ils s'étripent, comme d'habitude, c'est le format qui veut ça, c'est sur M6 et ils s'interpellent sur comment comprendre ici et maintenant. C'est assez hilarant je trouve. J'en ai marre de bric-reflexe, je te jure, mes clients sont relous, les boss ils ne comprennent absolument rien à ce qu'on fait de toute façon, mes collègues, ils sont teubés, ce n'est pas possible, vivement les vacances, je te jure. Tu sais ce que c'est ton problème ? C'est que tu n'es pas assez ancré dans l'instant présent. Il faut que tu apprennes à te concentrer sur ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu veux dire là, avec toi, qui me prend de haut avec ton petit air condescendant ? Oui, ou tout de suite après, sinon ici et maintenant, plus 5 minutes, quand je ne serai pas là, tu vois. Oui, ou ici et maintenant, dans 15 secondes. Tu sais quoi ? Je vais aller me concentrer sur mon ici et maintenant, mais là-bas. Voilà. Et maintenant. Super. Super. Merci, merci beaucoup. Je te laisse mon jus d'orange pour ton ici et maintenant. L'attends ? Oui, allez. Voilà, il va aller boire son jus d'orange sur la terrasse dans son ici et maintenant à lui, parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, mais moi ça me fait rire à chaque fois. Oui, ici et là-bas plutôt. Justement, en parlant d'ici et maintenant, ça pourrait être intéressant de nous dire, Didier, pourquoi avoir choisi ce nom pour le nom de la station ? Parce qu'il n'y a rien de tel. Quoi d'autre ? Boisdels, dirait le Georges Clounet. Et est-ce que c'est venu comme ça d'un coup ou est-ce qu'il y avait d'autres idées de nom aussi ? Il n'y en avait pas d'autres parce que quelques années auparavant, j'avais traduit un bouquin dont le titre américain, c'est Remember Be Here Now, soyez être ici et maintenant. Et en fait, là, si vous tapez sur un moteur de recherche Be Here Now, vous découvrez que ce bouquin, en fait, il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. C'est énorme, c'est un best-seller des années 70. Donc, je me suis appliqué pendant 3-4 ans à traduire ce bouquin et le faire publier chez un éditeur pas très très fiable. Donc, c'est devenu un semi-flop à cause de lui, parce qu'il n'avait pas la capacité éditoriale de le diffuser vraiment. Mais bon, c'était, et ça a toujours été le leitmotiv, en somme, être ici et maintenant. Mais voilà, je me répète en disant, mais quoi d'autre ? Il n'y a rien de tel qu'essayer de centrer son esprit sur le moment présent. Des années après, 20 ans plus tard, il est apparu Eckhart Tolle, et ses nombreux bouquins, ça se multiplie, ses conférences dans le monde entier. Voilà, sa titre, être présent, présent au moment présent, être ici, se situer là. Ah oui, par exemple, je crois que c'est Blaise Pascal qui disait, le seul malheur de l'homme, c'est de ne pas être capable, quand il est dans sa chambre, de garder son esprit là où il est. Et notre esprit, il s'évade en permanence, il n'arrive pas à vivre le moment présent, voilà. Et donc, c'est un livre un peu remède. Je ne vois rien d'autre à ajouter, c'est un remède à nos problèmes qui consiste en permanence à s'échapper de là où nous sommes. Voilà, le conseil qui en ressort, c'est tâcher d'être capable en permanence, mais c'est rarissime, c'est très très difficile, tâcher en permanence d'être là où se trouve votre corps. Si votre corps est là, dans votre chambre, pourquoi votre esprit vagabond ? Une question sur notre compte Instagram, donc je le rappelle, c'est radio.rim, en lien avec, l'auditeur dit que Mitterrand avait écrit aussi un livre en 82 qui s'intitulait « Ici et maintenant ». Est-ce qu'il a suivi la radio en écrivant ce livre, le concept de la radio ? Alors oui, c'est possible de la part de Mitterrand ou d'un membre de son équipe. En réalité, la radio « Ici et maintenant » est née sous ce nom le 21 juin 80, ce qui nous fait pratiquement 40 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Six mois plus tard, l'équipe socialiste du candidat Mitterrand, en novembre de la même année, six mois après, quand même, a publié un bouquin, je ne sais pas si c'était, je ne l'ai pas ouvert, mais un manifeste électoral, un programme de gouvernement, je ne sais quoi, peu importe. En tout cas, la radio, ici et maintenant, a une antériorité certaine sur le bouquin de Mitterrand, avec lequel nous n'avons jamais rien eu à faire, je ne l'ai jamais rencontré, l'un de ses conseillers comme Jacques Attali ou je ne sais quoi, non ? On a installé notre radio sous ce nom le 21 juin, alors que le bouquin émis par, publié par l'entourage de Mitterrand, datait de six mois plus tard. Voilà, aucun rapport. Didier, de plège, juste avant que j'évoque cette question de l'auditeur, tu souhaitais prendre la parole pour dire quelque chose ? Ah oui, mais pour faire bref, d'abord, je fais en sorte que mes interventions soient aussi brèves que possible, je ne vais pas me lancer dans de longs débats, et puis j'aurais un peu tendance à dire profitez-en, parce que vous ne m'aviez pas entendu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, même si je restais très attentif au fonctionnement de la radio, de la diriger, mais à distance, et bien je vais reprendre mes distances après l'officialisation du déconfinement absolu, on l'espère le 2 juin, et bien je vais retourner à distance, d'où j'ai beaucoup moins de confort à intervenir par téléphone. Donc, tant que je suis confiné ici, sur place, dans les locaux de la radio, on m'entend un petit peu beaucoup, peut-être un petit peu trop, j'essaye chaque fois de faire court, je me répète, mais vous n'aurez pas forcément autant l'occasion de m'entendre, et tant pis tant mieux, qu'est-ce que ça peut nous faire finalement ? Je ne suis pas accroché au besoin de m'exprimer. Non mais on a eu en tout cas pas mal de messages d'auditeurs sur Instagram et sur le forum, disant être ravis de te réentendre de temps en temps, faire des petites interventions lors des émissions. Comme tu l'as dit, il faut en profiter de ta présence, pour que tu nous en dises un petit peu plus, par rapport à ton livre qui a été publié en 2012, le protocole Oracle, de quoi s'agit-il ? En 2011, mais ça remonte loin déjà, il m'est venu comme ça une idée, j'ai demandé à l'ami réalisateur, Yann Kounen, mais dis-moi Yann, comment fait-on pour protéger une idée, afin qu'elle ne soit pas exploitée, récupérée par des rapaces ? Et sa réponse tenait en une phrase, il m'a dit, t'as qu'à en faire un bouquin. Bon, d'accord. Deux, trois mois plus tard, j'ai sorti un bouquin, je me suis vraiment pris au jeu, et j'ai sorti ce bouquin, dans lequel il est question, un petit peu comme Minority Report, le film, il est question de l'exploitation par les pouvoirs, les pouvoirs en place, bien sûr, l'exploitation des pouvoirs pour prédire l'avenir à la manière des grecs, avec leur piti. Sauf que les piti d'aujourd'hui, dans les laboratoires un petit peu secrets, un peu confidentiels, les piti d'aujourd'hui, on leur injecte quoi ? Un produit, la DMT. La DMT, ça semble un peu exceptionnel, mais oui, mais vous tapez DMT sur un moteur de recherche, vous verrez que c'est une substance qui, en grande partie, est secrétée par le cerveau, c'est la faculté de voir plus loin, de voir plus profondément, d'avoir la vue d'ensemble. Et ça se base sur des travaux de chercheurs américains comme Rick Strassman, qui vit au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, et auteur d'un livre titré La Molécule de l'Esprit. Si je me souviens bien, oui, traduit en français, donc, et ce produit donne le même résultat qu'une séance d'ayahuasca chez des chamanes péruviens en Amazonie profonde. C'est un endroit où je me suis rendu en 2010 et j'ai pu le vérifier par moi-même. c'est un ouverture de conscience, de clarté, de vision, puisque la DMT peut s'injecter à des patients par une seringue, un concentré, et l'expérience ne dure que dix minutes au lieu de quatre heures avec l'ayahuasca et les champs shamaniques. Bon, de là à penser qu'une petite bande de six, sept cobayes au service du pouvoir qui se ferait injecter le produit à chaque question cruciale que le gouvernement se pose apportait des réponses. Voilà, et voilà, j'en ai fait une... c'était l'idée de base et j'en ai fait un bouquin histoire de marquer l'empreinte en quelque sorte, de faire qu'on n'aille pas me faire un film basé sur ce thème, il fallait que je le dépose et c'est là où j'ai suivi le conseil de cette amie Yann Kounen. Et actuellement, comment peut-on se procurer ce livre, le protocole Oracle ? Oui, il y a un site, il y a un site internet, un site web protocole-oracle si je me souviens, ça remonte quand même à 7-8 ans, .com et là, on peut se le procurer par une donation paypal, voilà. Et est-ce que tu as envisagé d'écrire d'autres livres sur d'autres thèmes ? J'ai deux autres bouquins, oui. Eh bien, ce serait pas mal d'en parler en professe pour... On a quelqu'un en attente ou pas ? Non. D'accord. Ok, le deuxième bouquin, d'accord, c'est... le titre, c'est Les enfants de SimCity. Si vous avez joué à SimCity, ça remonte loin déjà. Vous savez, c'était les jeux de simulation où on envisage d'être responsable de la gestion d'une ville et des employés et des employeurs et des ressources, etc. Et il faut faire grandir la ville, mais si elle grandit trop vite et si on n'a pas pris soin, par exemple, d'installer des casernes de pompiers en nombre suffisant, alors, eh bien, des incendies peuvent éclater ici ou là ou dévaster la ville. S'il n'y a pas assez de casernes de gendarmes, la violence inhérente à nos sociétés va mettre le feu dans tous les quartiers et donc, voilà, SimCity, c'est ça, c'est faire grandir, vous êtes le maire de la ville, vous faites grandir la ville, mais si vous n'arrosez pas suffisamment tous les jobs nécessaires à la gestion, eh bien, vous allez direct suite à la catastrophe, mais SimCity, c'est aussi faire marcher les entreprises, les industries et avoir suffisamment d'employés pour produire et vous ne les gérez pas très très bien, eh bien, vous allez devoir débaucher des gens et si vous débauchez des gens, évidemment, vous aurez un malaise social, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, vous gérez, une ville, la ville peut croître, mais elle est au bord de la catastrophe en permanence, etc. Bon, donc ça, c'est SimCity, ça remonte à plus de 20 ans, ce jeu, c'était très très malin, très futé, et en titrant Les enfants de SimCity, je me place 20 ans plus tard, où, eh bien, j'élabore un concept de la gestion du gouvernement assisté par ordinateur, parce que les politiques, bon, on le sait bien, c'est un peu clownesque, ils sont là pour couper des rubans, pour faire des déclarations à la télé, etc., alors que l'intelligence artificielle est arrivée, et que si on fournit à une machine les éléments nécessaires à la gestion, on appellera ça la gouvernance assistée par ordinateur, la GAO, et j'ai imaginé une compétition entre trois groupes suffisamment prétentieux, Microsoft, Apple et Google, réunis dans le Parlement européen à Strasbourg, devant les caméras de télévision, se lançaient des défis pour savoir lequel avait produit le meilleur logiciel de gestion, et donc on leur donne à chaque équipe des éléments de base, on tire au sort un pays dont les données économiques seront distribuées à chacun, bien sûr, et ils ont quelques jours pour produire un modèle de gestion de gouvernement. Voilà. Alors, nous attendons toujours, évidemment, cette possibilité pour les auditeurs d'intervenir et justement de profiter de ta présence, Didier, pour dialoguer avec toi, mais en ce qui concerne aussi tes projets d'écriture, je me souviens que tu m'avais parlé aussi de ce concept de la cryogénisation avec un ouvrage que tu envisageais d'écrire sur le thème des... Je l'ai terminé, oui. Et est-ce que ça a été publié ? Non, non, je n'ai pas trop envie de le publier en réalité, je suis content de l'avoir bouclé. D'accord. je ne l'ai pas publié parce que je n'ai pas envie de le voir piqué en PDF pirate et diffusé à mon insu. voilà. Voilà, il est terminé, il est bouclé, oui, bien sûr, oui. Et c'est quoi les cryonautes ? En fait, peut-être que le terme est nouveau pour certains, donc ce serait intéressant. Oui, mais c'est dommage qu'on ignore que par exemple, 6 à 800 personnes sont actuellement dans des containers. Ils sont... Ça forme... C'est comme dans un... Imaginons, tu imagines un hangar de supermarché, il n'y a pas de rayon, c'est juste l'espace, le hangar. Et dans le hangar sont alignés des caissons frigorifiés, évidemment, pire que frigorifiés à moins 190 degrés, c'est énorme. Et ils sont là, installés, la tête en bas, d'ailleurs, dans leurs caissons. Mais c'est vrai, je te parle de vérité, quoi. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont... Ils sont plusieurs centaines en Amérique à attendre d'être ressuscités le jour où on aura trouvé le remède de la maladie qui les avait tués. C'est assez fou. Mais oui. Et ils ont choisi... Enfin, ils étaient en fin de vie ou ils étaient jeunes et conduits ? Bien sûr, ils étaient en fin de vie, mais avec un espoir quand même qu'on aurait trouvé, qu'on va trouver un de ces quatre, un de ces jours, on va trouver le remède pour les sortir de là et les ranimer, bien sûr, et les guérir, les soigner. Mais oui, ces gens sont assez friqués. et ça coûte 200 000 dollars par an pour les maintenir au frigo. Et puis, ce qui est plus extraordinaire encore, il y a environ 400 personnages qui, peut-être un peu moins friqués, ont opté pour devenir des neuros. Les neuros, ce sont les têtes seules qui sont conservées. Oui, la tête, en espérant la greffe sur un corps plus jeune, plus dynamique un jour ou l'autre, dans 20 ans, 50 ans, peu importe. Et voilà, ils sont passés contraint avec la société et tant qu'à mourir, à se dire et si je trouvais un moyen d'être immortel, bon, ça les regarde, après tout. Donc, on a à peu près un millier de personnages suffisamment friqués qui se sont fait cryogéniser. Eh bien, je suis assez impressionnée, on dirait, voilà, un film de science-fiction, mais en effet, oui, ça existe, mais c'est pas quelque chose à laquelle on pense tous les jours, mais il y a cette volonté, voilà, chez certains, d'être immortel, de vivre jusqu'à je ne sais quand sur la Terre et peut-être que justement, ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet d'avoir peur de la mort et de vouloir... mon candidat est un marchand d'art de Floride, bon, il n'a pas de problème de pognon aucun, quoi, et il a fait une visite en Afrique pour acheter des objets et en Afrique, il s'est choppé le virus Ebola et il rentre en Floride et là, on lui déclare qu'il y a très peu de chances de survie, c'est comme ça et son petit-neveu lui laisse entendre la possibilité, quitte que, perdu pour perdu, de se faire cryogéniser, il a les moyens et il y va. 10, 15 ans plus tard, le virus Ebola est devenu maîtrisable et donc, on le réanime, disons seulement, parce que ce n'était pas gravissime, c'était qu'un virus, bon, il le réanime. Il faut savoir que pendant sa cryogénisation, son sang a été vidé dans des cuves et qu'on lui a mis de l'antigel à la place. Oui. Bien. Et il revient. Il revient et il dit comme un comateux, quelqu'un qui sort du coma, qui dit, mais vous étiez dans la pièce, ma famille s'est rassemblée plusieurs fois autour de moi, je les ai entendus, parler, je savais ce qu'il pensait, j'étais présent. C'est tout le problème du coma et des comateux. Bon, une fois qu'il est revenu de ce monde différent, il devient conférencier. voilà. Et alors justement, par rapport à l'écriture de ce livre, est-ce que tu peux nous en dire par rapport à tes recherches, comment est-ce que tu as fait pour t'informer et trouver toutes ces différentes informations qui concernent la cryogénisation ? sur le NAD, bien sûr, mais bon, la cryogénisation, c'était déjà populaire il y a 30 ou 40 ans, là où les premières industries américaines qui voulaient tenter le coup se sont installées, bien sûr, c'est bon, mais il faut s'y penser pour le découvrir. Alors pour ce qu'il y en est de l'écriture d'un autre ouvrage, cet ouvrage est terminé, comme tu nous l'as dit Didier, on attend impatiemment de pouvoir se procurer cet ouvrage. Est-ce que du coup, tu as commencé l'écriture d'un autre ouvrage ? Alors, une cryonote, ce que j'aime bien, c'est certifier d'une manière ou d'une autre ce que je suis en train de faire et donc de créer un site web. les cryonotes, c'est, si je me souviens bien, cryonotes.com avec un Y, bien sûr, cryonotes.com Effectivement, j'ai un autre métier sur l'ouvrage, c'est le pouvoir indigo. Le pouvoir indigo, pouvoir-indigo.com C'est l'idée que un peu inspirée par l'irruption de Greta Sandberg, et on en parlait avec un invité récemment, c'est l'idée que les jeunes créatures de 12, 14, 15, 16, 17 ans deviennent hyper intelligents. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas difficile pour eux quand on constate l'état de la société actuelle. C'est de monter à l'Assemblée des Nations Unies, par exemple, à l'âge de 16 ans et donner la leçon aux dirigeants. C'est incroyable. Quand est-ce que, voilà, ça pose la question grave, quand est-ce que les dirigeants vont finir par baisser le pavillon devant une bande de jeunes deux fois plus intelligents qu'eux, où il n'y a pas de chiffre pour ça, quatre fois, six fois, plus rusés, plus malins, plus conscients surtout. et voilà, se dire qu'on devrait davantage les écouter. Et donc, c'est en cours d'écriture. Oui. Alors, je vais rappeler tout simplement ces différents sites pour que les auditeurs puissent retrouver les différentes informations rapidement. pouvoir-indigo.com pour l'ouvrage qui est en cours de préparation, protocole-oracle.com pour se procurer donc le livre protocole oracle, le protocole oracle et puis cryonautes. Cryonautes. Donc, c'est au pluriel, c'est ça, cryonautes avec un y point com. Alors, voilà, tu nous as dit que pour le moment ces livres n'étaient pas disponibles mais est-ce qu'on peut savoir ? Non, je suis content de les avoir achevés. Déjà, premier point. Oui, absolument. Je les regarde Je suis content de leur achèvement mais vous l'entendez à part protocole oracle sorti en 2012, en réalité, je n'ai rien à vendre. D'accord, mais ça serait intéressant tout de même de voir de quoi il s'agit puisque déjà là avec ces petites questions et ces petites réponses que tu nous as données, Didier, on a appris tout de même pas mal de choses. Didier, peux-tu nous dire aussi ce que tu ressens par rapport au concept de la radio qui donne cette possibilité aux gens de s'exprimer librement ? Est-ce que par rapport à cette idée, tu avais des commentaires à partager avec nous ? Merci Morgane. Je constate que depuis 40 ans, c'est bien de le rappeler de temps en temps, la radio, elle fonctionne telle qu'elle a été lancée sur cette trajectoire depuis le 21 juin 80. Elle fonctionne à la surprise des autorités, du CSA, de je ne sais pas quoi, tout ce qu'on voudra. Elle vient d'être renouvelée à nouveau pour des années. mais je ne vois aucun problème à l'horizon. Alors, on a Pipa qui souhaite prendre la parole. Bonjour Pipa. Oui, bonjour Morgane, bonjour à tous, bonjour Didier. C'est un appel très court pour dire le bonheur que c'est d'entendre Didier Depleche à la radio et quand il a dit j'interviens de façon brève mais au contraire, on aimerait vraiment une intervention longue parce qu'on ne s'en lasse pas et je voulais aussi remercier Marie-Jeanne parce que c'est un bonheur d'entendre également, de t'entendre Morgane pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup et quand en plus tu es flanqué de Marie-Jeanne, c'est vraiment un grand moment, on passe des après-midi quand même assez génial et je voulais juste poser une question à Didier par rapport aux enfants indigos parce qu'il me souvient que Marie-Gresse de Brosse avait fustigé ce concept entre guillemets, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, d'enfants indigos. Alors, est-ce que Didier aurait, je n'ai pas un développement à faire là-dessus, qu'en penses-tu Didier ? Voilà. Merci. Merci. Pour la radio et très très longue vie à vraiment une station qui est précieuse. Voilà. Très précieuse. Merci Pippa. Bon, mais personnellement je ne dépends pas de l'avis de tel ou tel que ce soit y compris Marie-Thérèse de Brosse pour penser ce que je pense ou travailler sur ce qui m'intéresse qu'elle ait fustigé les enfants indigos mais c'est uniquement son problème ce n'est pas le mien et voilà chacun est libre je l'ai entendu aussi à plusieurs reprises caricaturer ce qu'elle appelait le nouille nouillage les nouilles quoi comme les spaghettis le nouillage qui est une forme un peu diminuée dégradante du mouvement new age je ne sais pas où elle était à l'époque de Woodstock mais il ne faut peut-être pas mépriser à ce point caricaturer un mouvement qui a été un véritable essor c'est comme s'il en disait ouais mais mai 68 vous voyez c'était qu'un ramassis de jeunes rebelles dans les rues il ne faut pas déconner non plus c'est le temps de faire une petite conclusion Didier est-ce que oui oui merci Morgane je surveille l'horloge comme toi il nous reste quelques minutes bon pourquoi je me trouve ici depuis maintenant deux mois en fait depuis le 16 mars je suis venu à Paris pour régler les problèmes administratifs de la comptabilité annuelle de l'association et puis deux jours après j'apprends que ah bah nous sommes tous confinés c'était le 17 mars voilà je me trouve confiné au sein même de la radio où j'ai un lit de camp si on peut dire un petit petit espace rassurez-vous c'est c'est pas c'est pas somptueux mais voilà un endroit où dormir et il y a le studio il y a la cuisine et je m'y trouve finalement assez bien mais ce n'est plus ma maison ma maison c'est un bateau que j'ai réussi à acheter il y a cinq ans sur lequel j'ai résidé pendant cinq ans dans le port d'un des deux ports de Bastia en Corse pour ceux qui ne seraient pas où situés Bastia bon et et puis je l'ai déplacé là récemment vers un port de Méditerranée plus proche du départ d'un TGV pour me rendre plus souvent à Paris plus proche de mon fils qui venait de s'y installer voilà et j'ai hâte de retrouver mon bateau à partir duquel je téléphone tous les jours à 13h pile et me regarde dans ça quelque chose pour faire le brief de l'actualité à 19h pour faire le débrief de l'émission etc faire des montages d'émissions des raccourcis nécessaires etc et ça me va très très bien je n'ai pas forcément besoin d'être présent comme maintenant comme là aujourd'hui ce jour au micro sauf que depuis son propre logement extérieur c'est un petit peu plus compliqué de se dire tiens je vais prendre mon smartphone et puis je vais solliciter Morgane pour placer un mot par-ci par-là pour intervenir commenter je ne sais quoi donc voilà vous m'avez subi pendant deux mois et et donc la conclusion c'est que d'ici quelques jours lorsque le déconfinement total des 100 kilomètres sera prononcé je vais rejoindre mon bateau je suis très très heureux d'habiter parce que la mer quoi mais ça n'empêche pas de faire des allers-retours régulièrement pour qu'on puisse t'entendre le plus souvent que possible et puis voilà c'était inattendu ce petit entretien avec Didier mais c'était vraiment un plaisir et je pense que on aura sans doute peut-être l'occasion d'avoir plus de temps pour discuter ensemble puisque voilà tu es toute une encyclopédie on peut apprendre beaucoup de choses et tu as beaucoup de connaissances et ça peut être justement intéressant aussi d'écouter ces différentes expériences et ces différentes choses que tu as à partager avec nous donc c'est avec plaisir et j'espère donc voilà qu'on aura le temps d'avoir une autre discussion et puis les auditeurs auront aussi l'occasion d'intervenir et de dialoguer avec toi en direct merci ouais cela dit je n'ai pas beaucoup d'importance mais tu l'as signalé j'ai accumulé pas mal de connaissances ce qui me permet c'est de rectifier parfois des interventions d'auditeurs ou d'auditrices qui sont mal sourcées et de signaler qu'il fallait faire une recherche avant d'intervenir pour ne pas donner toute la charge à l'animatrice de les faire pour vous quoi si je reprends l'exemple du fils Tesson tout à l'heure ben non c'est pas l'Alaska c'est la Russie ah oui bien sûr et ben oui dans ce cas là je vous invite à sourcer vraiment vérifier vos propos pour ne pas mettre toute la charge sur les épaules de l'animatrice Morgan merci Didier voilà c'est vraiment on doit se dire au revoir plus que deux minutes avant de pouvoir poursuivre l'écoute sur ici et maintenant .com ou bien sur les applications radio où vous devez tout simplement chercher radio ici et maintenant encore une fois je vous rappelle donc le site pour pouvoir vous procurer l'ouvrage le protocole Oracle c'est protocole-oracle .com ouais mais j'étais pas venu là pour le vendre oui ben je me suis fait un peu piéger bon donc ben on a plus le temps d'écouter Billes de verre par Maxime Laporestier quoi merci Morgane merci